Maman, c'est la seule chose qui compte pour moi. C'est ma seule raison de vivre. Je vais repartir avec Julia et Mathias. On va retourner en Amérique du Sud. Et Camille, tu vas l'amener ? Je vais pas que tu t'en ailles. Lâche-moi ! Je vais te venir sans toi. Moi, j'ai rencontré Mia en septembre 2009-2010 avant qu'elle me fasse passer le casting. Elle a voulu me rencontrer parce qu'elle avait vu Barbe Bleue. Deux mois après, j'ai passé un casting. C'est une adolescente comme les autres qui tombe amoureuse et qui est un peu emprisonnée dans son amour. C'est tellement compliqué parce qu'on peut tellement faire des erreurs d'interprétation entre ce que Mia pensait d'elle, ce que je pense d'elle. et je n'ai pas compris comment elle faisait pour l'aimer. Je n'ai pas compris. Quelque part, elle le dit, elle dit que l'amour, c'est la seule chose qui compte pour moi. Donc, oui. C'est par ça qu'il faut qu'elle se procure toutes les émotions. Donc aussi la souffrance. Oui. Parce que ça ne se termine pas, justement. Tu crois que Camille oubliera celui-là ? Je me demande. Oublier, non. Mais s'ils se recroisent, non, je pense que ce serait fini. Je ne sais pas. Pour moi, ce serait fini. Qu'est-ce qui vous a mené à l'architecture ? C'est un langage que j'ai l'impression de comprendre mieux que le reste. C'est tellement que je ne me suis pas retrouvé. C'est un miracle. C'est moi qui ai de la chance. Tu ne te rends pas compte. Tu l'es mis ma vie. C'est moi qui m'a posé des problèmes, c'est des scènes d'intimité. C'était vraiment quasi impossible. Enfin, Mia, c'est aussi quelqu'un de très pudique. Je n'avais pas peur de... Je n'avais pas peur d'elle. Enfin, de ce qu'elle allait faire. Je ne sais pas si c'est... Et puis, l'équipe... Dans les scènes comme ça, il y a le moins possible de gens sur le plateau. Et ça se tourne très vite. Une relation, une rencontre... Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé pouvoir rencontrer une personne comme ça et jouer avec un acteur comme ça. C'est vraiment un acteur. C'est vraiment tout ce qu'il donne. Il était complètement avec tout le monde et là pour tout le monde. Et entre nous, l'intimité. Enfin, l'intimité. Oui, c'était naturel. C'était même pas... Même pas, je me posais des questions. Il a le même âge que mon père. Je jouais avec lui, c'est vraiment bien. C'est vraiment une chance. J'aime la peinture, la musique, la poésie. L'écriture. J'aime... J'aime beaucoup la nature. Et les animaux, donc. Moi, j'aimerais... Un rôle... De folle, torturée. Je n'ai pas vraiment de film préféré. C'est... Je peux voir un film et puis... Et puis après, je dis si j'ai bien aimé ou pas, mais je ne dis pas que je l'ai préféré par rapport à un autre. À chaque fois, c'est différent, en fait. À chaque fois, ça procure des émotions différentes. Donc, j'ai beaucoup de mal à préférer un film plutôt qu'un autre. Je peux bien ressentir des choses, donc... Quitte à les ressentir, autant les ressentir comme ça. On les ressentira forcément un jour. C'est pas vrai. À lui. Quand est-ce que tu verras enfin le deuil de cet amour ? Tu m'as dit un manque. On les ressentira forcément un autre. On les ressentira forcément un peu. On les ressentira forcément un genre. On les ressentiraah... On les ressentira...